Jeudi 25 octobre, bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Voici d'abord dans ce journal les prévisions météo aujourd'hui dans la région. Encore et toujours un temps en sec, on reste plus que jamais à l'abri des précipitations. Mais le ciel sera tout de même chargé en ce début de journée, puis les nuages vont par endroits se dissiper et nous offrir quand même une belle après-midi dans l'ensemble. On profitera donc du soleil aujourd'hui, même si les perturbations seront déjà de retour en fin de journée et la nuit prochaine. Les températures, elles sont de saison avec 12 degrés à Dunkerque, 13 à Calais et à Boulogne, 14 à Saint-Omer. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord, encore des discussions à Calais concernant le Brexit. Cette fois, c'est une délégation irlandaise qui est venue visiter les installations calaisiennes et rencontrer les responsables locaux. Car si le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne, ce n'est en revanche pas le cas de l'Irlande. La question du transit des marchandises vers le continent se pose donc pour les Irlandais. Aujourd'hui, il passe assez facilement par la Grande-Bretagne. Mais cela sera-t-il encore possible après le 29 mars ? Quelles seront les modalités et les frais de transit ? Y aura-t-il une autre voie maritime ou ouverte depuis la Bretagne peut-être ? Et donc au dépens du port de Calais ? Autant de questions ouvertes au débat et détaillées ici au micro de Corentin Escaillé. Cela a permis en tous les cas de pouvoir poser des sujets communs que nous nous posons en tant qu'acteurs et pas en tant que décideurs. Le sujet est bien là, le problème est là. C'est que nous avons aujourd'hui des représentants de chaque gouvernement, bien sûr, qui sont chargés de négocier pour les États de la sortie du Brexit avec nos deals ou pas nos deals. Mais d'un autre côté, on ne consulte pas les acteurs que nous sommes, élus, acteurs de transport, acteurs du port, acteurs du tunnel. On ne consulte pas suffisamment pour pouvoir apporter aussi notre vision, nos solutions, savoir comment on peut être prêt une fois que les décisions seront prises. Autre image dans ce journal, le procès d'un des responsables du centre religieux Zara France de Grande-Synthe après la perquisition médiatique des forces de l'ordre le 2 octobre dernier et les soupçons de lien avec des organisations terroristes. Le fils du fondateur du centre, Bachir Gwasmi, avait été arrêté suite à la découverte de deux fusils de chasse non déclarés. Il a été condamné hier à six mois de prison ferme et 15 ans d'interdiction de détenir une arme. Devant les juges, il a assumé les faits et a expliqué posséder ses armes pour protéger sa famille car il se dit victime de menaces d'Al-Qaïda ou de Daesh. Mais ses arguments hier n'ont semblent-ils pas convaincus. Le tribunal a Dunkerque hier des images de l'agence Capresse. Autre information dans l'actualité de la région. L'attente se poursuit pour les salariés d'Ascoval près de Valenciennes. Hier, le tribunal de Strasbourg a décidé de reporter sa décision au 7 novembre prochain. Pour rappel, la société Altifor a bel et bien proposé un plan de reprise jusqu'ici refusé par le groupe Valourec car le repreneur demande à ce que l'entreprise continue à lui acheter de l'acier et produit pendant 18 mois. Ce que Valourec refuse pour l'instant. Mais d'autres réunions de négociations sont attendues dans les prochains jours. En bref, également une mort suspecte à Boulogne. Hier après-midi, les pompiers sont intervenus. Rue de Belter face à la gare des Tintelleries après avoir été contacté par un individu qui disait ne plus avoir de nouvelles d'un de ses amis. A l'intérieur de l'appartement, verrouillé, les secours n'ont pu que constater le décès d'un homme d'une quarantaine d'années. On ne connaît pas encore les raisons du drame, mais une autopsie devrait être pratiquée dans les prochains jours pour en savoir plus. Dans cette édition, également sur Grand Littoral TV, on profite des vacances d'une actualité un peu plus calme pour aller à la découverte des curiosités de la région. Si vous connaissez déjà le mannequin de piste de Bruxelles, ce petit bonhomme urinant à la vue des passants, vous reconnaîtrez forcément celui-ci. Sauf qu'il se trouve dans les Flandres à Bruxelles. Cette statue offerte par la Belgique à la commune en 1980 est en quelque sorte le symbole de l'amitié franco-belge. Auparavant, le petit garçon était positionné le long de la route principale, mais depuis 2011, il trône ainsi fièrement devant la mairie. Et vous le voyez, en ce moment, le manne, comme l'appellent les habitants, a revêtu ses habits de paysans. Explication au micro d'Idyl Gunay. De par l'étymologie, Bruxelles-Bruxelles, voilà, en 1979, Félix Bautu, mon prédécesseur, a été invité au millénaire chez eux là-bas. Et en 1980, suite à ce rond-passage, on s'est vu remettre, offrir un mannequin de piste qui était à l'époque en bronze. Forcément, le bronze a disparu et a été remplacé petit à petit par du plâtre et maintenant de la résine. Résine de synthèse, en fait, pour éviter les vols. On a eu l'occasion de faire un report à son 30e anniversaire, donc en 2011, lors de son installation ici, auprès de la mairie. On a fêté ça avec les Belges, avec les Français. Et franchement, c'était quelque chose de très... qui est resté dans notre mémoire, parce que franchement, le monde qu'on a pu attirer grâce à ça, et se faire connaître grâce à ça, c'est très très bien. Dans quelques jours, c'est la troisième édition du Moins sans tabac, une opération pour inciter les fumeurs à lâcher pour de bon la cigarette. Mais comment faire après des années d'addiction ? D'autant qu'il existe presque autant de méthodes qu'il y a de fumeurs. Récemment, un ordiste, Arnaud Lefebvre a peut-être trouvé la technique pour arrêter. Lui-même, fumeur, durant 24 ans, il a mis au point une méthode efficace en 21 jours seulement. Cela inclut la nutrition, l'activité physique et des exercices de développement personnel. Depuis 6 mois, 7 clients sur 8 venus le voir ont arrêté définitivement. Arnaud Lefebvre a donc décidé de se consacrer entièrement à sa méthode en la partageant sur le site stoplaclope.com, moyennant 240 euros. Explication au micro d'Édile Gunail. On part toujours gagnant. On ne part pas en se disant j'ai une garantie. On part d'abord gagnant. Si un incident, un incident de la vie, ça peut arriver. Parfois, dans une période courte après l'arrivée du tabac, on n'est pas assez solide pour résister. Et bien dans ce cas-là, c'est toujours à la date du choix de la personne. Elle revient en séminaire, gratuitement. C'est garanti. Il y a également une assistance téléphonique qui limitait à vie parce que ça peut arriver. J'ai lu dans des forums, des témoignages, des personnes jusqu'à 2 ans après. Ils ont vraiment des moments à vide très compliqués. Et je préfère qu'on m'appelle, qu'on récive. Comme moi, j'applique la garantie tant qu'à faire. Et puis au cœur des vacances, on vous présente une jeune nordiste passionnée de voyage qui a décidé d'en faire son métier sans bouger de chez elle. Camille Guéraud est originaire de Nordos, contre Calais, Saint-Omer. Et à force de partir aux quatre coins du monde, quand elle était étudiante et presque sans argent, elle a développé un sens aigu du bon plan des recherches sur Internet, des comparateurs de prix. Elle a donc créé sa société VoyagezFuté.com où elle s'occupe de faire les recherches pour vos voyages en un clin d'œil avec toujours des économies à la clé. Elle en fait désormais une centaine par mois. Et ce travail lui prend tout son temps. Explication au micro de Xavier Silly. Sur mon site, je mets en avant les voyages que j'ai faits, donc les rapports voyage. Habitant en Asie, donc j'ai énormément de rapports sur l'Asie. Et je pense que c'est normal. Les gens me contactent avant tout pour des destinations asiatiques. Et après, c'est le but du site, c'est que je ne suis fermée à aucun pays. C'est que je fais les recherches comme si c'était moi qui partais en voyage demain. Donc si quelqu'un me demande demain d'organiser un voyage au Costa Rica, il n'y a aucun souci. Ça a été fait plein de fois. Tanzanie aussi. Il y a deux pays que je ne fais pas. Il y a les Maldives que je boycotte pour une position personnelle. Et ensuite, la Namibie qui est un pays d'Afrique qui est assez difficile au niveau de sécurité et d'organisation. Et je ne souhaite pas prendre de risques à ce niveau-là. Sinon, pour tout le reste, je couvre absolument toutes les destinations. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Littoral TV avec vos prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes. Je ne suis pas à suivre dans une poignée. Sous-titrage FR ?